Hello les amis, comment ça va ? Vous allez bien ? Vous avez bien démarré votre journée ou votre soirée ? Alors si c'est le cas, c'est top. 40 principes de l'entrepreneur en Afrique. Est-ce que vous avez déjà le bouquin ? Si vous n'avez pas le bouquin encore, vous pouvez déjà regarder les autres vidéos, les vidéos où je parle de ces principes, les vidéos qui sont là pour vous aider, que vous soyez commerçant, que vous soyez investisseur, que vous soyez chef d'entreprise, vous avez envie de quitter votre boulot, vous avez envie de vous lancer, etc. etc. en Afrique, tous ces conseils là sont pour vous. Et l'un des conseils que je vais vous donner aujourd'hui est important parce que je vois souvent cette erreur. Je vois souvent cette erreur. Le fait d'essayer de gérer un business, certains business, alors que vous êtes à l'étranger et de laisser les autres le soin de gérer ce business pour vous. Avant que je commence, abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne. Et n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à activer la cloche des notifications pour les nouvelles vidéos. Vous aurez également ma musique, que je produis, que j'écris, que je compose, etc. Allez sur Spotify, allez sur Appel Musique, abonnez-vous. J'ai beaucoup de son. J'ai beaucoup de son pour vous. Si vous kiffez ce type de musique, bien sûr, je ne pense personne. Bon, j'entends beaucoup de gens, vous vivez en Allemagne, vous vivez aux États-Unis, vous vivez en France, vous vivez en Suisse, vous vivez en Belgique, en Angleterre, etc. qui me disent oui, j'ai envie, je ne vais pas rentrer au pays tout de suite, mais j'ai envie de lancer une petite activité. Combien il me faut pour pouvoir lancer une petite activité qui pourrait être génératrice de revenus. Et voilà. Ou bien j'ai lancé un petit truc, j'ai lancé une boutique, j'ai lancé un élevage, je me suis lancé dans l'agriculture, mais j'habite à Londres, j'habite à Paris, etc. Et se plaignent après et me disent, ouais, mais bon, le truc ne décolle pas, ou bien on m'a volé l'argent, j'ai mis mon cousin dessus, j'ai mis, c'est une personne de confiance, j'ai mis ma mère dessus, c'est une personne de confiance, etc., etc. Je vais faire des allers-retours pour pouvoir inspecter mon business, on m'envoie les chiffres, tout ça. Les amis, ne soyez pas naïfs. L'Afrique, là, ne soyez pas naïfs. Les gens ont faim. Avec tout le respect que j'ai pour les membres de votre famille, bien sûr. Avec tout le respect que j'ai pour vos amis. Je dis que les gens ont faim, c'est quelque chose de général. C'est-à-dire que chacun essaie de se débrouiller comme il peut en Afrique. Si quelqu'un a la possibilité de manger dans ton business, il va manger dans ton business. Rien que moi, avec des entreprises, etc., tu as des employés qui sont là, qui essaient, qui réfléchissent chaque jour comment, comment est-ce que je vais faire pour gratter un peu plus d'argent que mon salaire qu'on me donne chaque mois. Comment est-ce que je vais, quelle stratégie je vais, je vais utiliser, trouver pour pouvoir me faire de l'argent sur le dos de mon patron. Beaucoup de gens réfléchissent comme ça. Pas tout le monde, heureusement. Il y a des gens honnêtes. Il y a des gens qui travaillent honnêtement. Mais lorsque vous créez, par exemple, vous allez créer, je ne sais pas, un salon de beauté, vous allez créer un truc. Rien que des gens qui sont localement et qui monitorent normalement leurs activités. Rien que ces gens même se font voler. Pas des gens dont ils ont confiance, avec qui ils travaillent tous les jours et qui voient tous les jours. Combien de fois lorsque ce business a été créé par quelqu'un qui vit à l'étranger et qui n'est pas là sur place. Contrôlez vos activités, mes amis. Surveillez, soyez sur place. Quand je dis soyez sur place, bon, vous n'êtes pas forcément dans la restauration, vous n'êtes pas, il y a vraiment s'investir vraiment sur place pour voir est-ce que les commandes ont bien été livrées. Est-ce que le nombre de tomates qu'on a commandé, c'est le bon nombre, c'est la qualité. Est-ce que ceci, est-ce que les clients sont bien servis? Est-ce que les factures sont bien? Il y a certains business où vous devez vraiment vous donner accords et armes. Mais il y a d'autres business là. Les business là, on manipule beaucoup de cash là. Si vous êtes dans l'immobilier, par exemple, OK, il y a une façon de gérer, c'est-à-dire que vous pouvez confier. Même dans ça, ça n'empêche pas des gens de vous truander. Mais lorsque vous avez, par exemple, construit un immeuble, par exemple, ou bien des appartements, vous louez, vous pouvez confier la gestion locative à une société, une société qui va collecter les loyers pour vous et reverser sur votre compte bancaire. Cette traçabilité est beaucoup plus simple parce que le loyer est déjà fixé d'avance. Vous savez quelles sont les charges que vous allez avoir. Bien sûr, vous n'êtes pas à l'abri qu'on vous dise oui, il y a des problèmes d'eau, il faut changer ceci, il faut prendre un plombier, il faut prendre un électricien, il faut prendre parce que certains travaux sont à la charge du propriétaire. Ouais, il faut refaire la toiture, etc. On peut essayer de vous, comment dire, de vous escroquer comme ça. Mais en temps normal, vous savez que le loyer c'est 200 000, c'est 300 000, c'est 500 000. Vous savez que chaque, vous avez tant de locataires, vous savez que vous êtes censé récupérer tant d'argent chaque mois. Donc même si vous êtes à Dubaï, vous êtes à New York, vous êtes à Los Angeles, si vous avez confié et vous avez mis une bonne organisation dessus, vous pouvez avoir une traçabilité sur les flux de vos revenus immobiliers par exemple. Vous pouvez avoir une meilleure traçabilité. Maintenant si c'est de mano à mano aussi, si vous dites que vous allez confier à votre cousin, c'est lui qui va collecter les loyers pour faire telle ou telle chose. Non, là ça peut être compliqué. La personne va vous dire que non, il y a tel, peut-être il y a tel locataire qui n'a pas payé le loyer depuis six mois. Alors que lui, la personne, votre cousin, lui l'a collecté ses loyers et a allé faire la fête avec. Et quand vous allez venir, quand vous allez rentrer, que ce soit à Dakar, à Abidjan, à Cotonou, à Lomé, à Yaoundé, etc. Vous allez rentrer pour des vacances ou pour inspecter, il va vous raconter des histoires. Vous avez confié de l'argent à des proches localement pour construire, pour développer vos champs dans l'agriculture. Vous avez confié cet argent. Vous ne voyez pas votre maïs pousser, vous ne voyez pas votre piment pousser, vous ne voyez pas vos pastèques pousser, vos concours pousser. On vous dit toujours qu'il y a eu tel problème. On vous dit que les insectes ont ravagé ici. On vous dit ceci, on vous dit cela. Ou bien pire, on vous envoie des photos d'une maison qui n'est pas la vôtre. On dit que non, les chantiers avancent bien. On vous envoie des fausses maisons. J'ai même vu pire encore. Je ne sais pas, il y a une vidéo qui a circulé, c'était l'année dernière, il y a deux ans, je ne sais pas. Il y a un mec qui confiait de l'argent à la famille pour construire la maison. Je ne sais plus, c'était à qui. Le gars rentre. En apparence, la maison est magnifique, moderne, etc., etc. On gratte un peu. Le mur, en fait, c'était quoi? Vous voyez les maisons? Ah, ceux qui vivent en Afrique. Les maisons en poto-poto, là. Les maisons du village, là, où on met la terre, là. Vous connaissez les maisons, là, non? Les maisons du village, là. En fait, le gars à qui on confiait l'argent, il a fait, il a construit tout en poto-poto et il a camouflé, en fait, la devanture de la maison. Il a mis du ciment, il a poncé, il a mis une fausse peinture. Dès qu'on a gratté un peu, on a vu que la maison, là, était en poto-poto, en fait. Donc, c'était une maison fake. C'était du n'importe quoi. Et ça, c'est souvent les erreurs que certaines personnes qui sont dans la diaspora font. Il y a des choses, hein? Vous devez être sur place. Il y a des business que vous voulez lancer. Il faut se lever. Il faut dire non. Moi, je rentre en Afrique. Je vais lancer ce business et je serai là sur place. Si vous voulez faire du bénévolat, c'est autre chose. Genre, vous avez de l'argent. Vous dites non. Je vais envoyer de l'argent pour qu'il y ait une boutique qui tourne et ça aide des gens de ma famille. Ça, c'est autre chose. Maintenant, ils se débrouillent. Vous avez déjà investi pour eux. Gérez votre boutique. Mais si vous vous dites que la boutique que vous avez mis là, chaque mois, on va vous faire un rapport exact et on va vous donner, reverser l'argent qu'on vous doit ou bien l'argent de vos taxis qu'on vous doit, mais vous mettez les doigts dans l'œil. Vous êtes naïf. Vous avez jeté l'argent par les fenêtres. Dans le conseil que je vous donne, pour la plupart de ces business-là, le commerce, ce genre de services, etc., soyez sur place. Maintenant, il y a d'autres types de services que vous pouvez gérer depuis l'étranger. Lorsque ce sont certaines prestations intellectuelles, vous n'avez pas forcément besoin d'être là. Vous pouvez suivre depuis là. Il y a certains business que vous pouvez gérer depuis votre ordinateur avec des gens qui sont sur place, qui activent certaines choses. Les clients vous paient directement sur les comptes, vous font des virements, etc., etc. Ça, vous pouvez le gérer. Je vous ai parlé de l'immobilier, etc. Mais les autres business-là, je veux faire l'élevage. L'élevage, vous devez être là. Vous devez voir vos ports. Est-ce que vos ports sont vaccinés? Est-ce qu'ils vont bien? Est-ce que vos poulets vont bien? Est-ce qu'on vous a pas volé le poulet? Est-ce que les poussins qui sont là, c'est le nombre de poussins qui doit être là? Est-ce que les oeufs que la poule pond là, est-ce que c'est le nombre d'oeufs que la poule doit pondre? Ou bien la moitié des oeufs que la poule pond? Vos employés prennent ça. Les gens qui gèrent ça prennent ça.